Mme Ndiaye, JTHCCT, a dit un statut spécial pour la ville de Dakar, la mairie de Dakar. Il y a personne qui a annoncé le maire de Dakar par décret. Vous voulez être là-bas pour accéder à vous ? Est-ce que vous avez dit le gouvernement pour Dakar ou ? C'est comme ça que vous l'avez fait, je l'ai fait lire dans la presse. Amin Tambe Ndiaye, notre mère est la présidente du Conseil des Collectivités Territoriales. Elle a été évoquée par des gens qui ont été évoqués. Mais ce que j'ai entendu sur les commentaires, c'est qu'on a appris sur la démocratie, le recul démocratique. Et il y a quelque chose que j'ai dit, j'ai juste répondu à ce qu'on a appris sur les commentaires de ce qu'on a appris sur les aboutissants. Ce que tu sais aussi, c'est que j'aimerais le dire. C'est qu'on parle d'un statut spécial pour Dakar. Si on parle d'un statut spécial pour Dakar, il y a quelque chose d'inspire. Pour parler de ce qu'on a appris. Si tu vas aller à Abidjan, il y a des districts de l'Aïd. Il y a des districts de l'Aïd. Il y a des districts de l'Aïd. Comment tu vas expliquer ? Mais ce que je peux expliquer, c'est que si je suis en train de faire sur les collectivités territoriales, nous les gérer, c'est par rapport à toute l'expérience. Nous les gérer, surtout la gestion des budgets et des ressources. Le département de Dakar a 19 collectivités locales, de plein exercice, plus la ville. La commune, c'est qu'on peut gérer le budget. Pour les communes, il y a aussi un territoire. Par exemple, Mermouz, Sikab, Langam. Il y a une fille qui est là. 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 Il y a un mode de gestion qui est efficace pour qu'elle soit une personne qui est à l'intérieur de la vie. Si ça m'a dit. Mais ceci, si je peux dire à Dakar, c'est qu'on peut dire pour Diame Ndiaye. Je ne veux pas dire que c'est un petit focus sur des situations politiques. Je ne veux pas dire à Diame Ndiaye. Je m'explique. La mère de Diame Ndiaye est de l'Alliance pour la République. Mais par exemple, à Diame Ndiaye, où le pouvoir a fait un pôle urbain. Un pôle urbain de Diame Ndiaye. Il y a un investissement. Il y a un projet phare. On doit dire que c'est la deuxième ville. Mais est-ce que l'avenir de cette ville aussi, il ne doit pas le penser? Non. Ce que tu dis et ce que je dis, c'est vraiment d'accord avec toi. Nous voulons venir à Dakar avec une nomination. Mère Ndiaye par décret, Mme Makisal Binde. Décret pour Fall, qui est maire de Dakar. Makisal, c'est lui qui lui dit. Non. Tu ne le dis pas à Makisal. Je ne le dis pas à moi. Mais ce que je dis, c'est que je te dis. C'est une question de la démocratie. Pourquoi vous voulez que l'on soit uniquement en démocratie? Mais parce que démocratie, c'est une élection. Démocratie, c'est une majorité et une minorité. Nous sommes dans des élections. Nous avons vu ça à Dakar. Démocratie, c'est que les 19 communes qui composent le département de Dakar, c'est une élection qui a eu leur maire. C'est une démocratie. Non, c'est une démocratie. Non, c'est une démocratie. C'est une démocratie. C'est une démocratie. Non, mais tu sais ce que je vais t'expliquer maintenant, et tu ne peux pas le comprendre. J'ai dit que le département de Dakar a 19 collectivités territoriales. Les 19 collectivités territoriales, mais tu as ton budget, ton territoire. Démocratie, c'est une démocratie. Mais la démocratie, c'est là-bas d'abord. Je vais vous donner un exemple à Djam Ndiaye. Si quelqu'un a vu que l'investissement a Djam Ndiaye, avec une perspective d'un État. Par exemple, il y a un statut spécial. Est-ce qu'il y a un recul démocratique tout en sachant que le maire de Djam Ndiaye est de la paix? Il y a deux villes qui sont au Sénégal. Il y a deux villes. Et il y a deux villes. Je pense que peut-être qu'il y a des gens qui ont des enfants, mais même si quelqu'un a des enfants, il y a des gens qui ont des enfants aussi. Il y a des gens qui ont des reculs démocratiques. Il y a des conséquences positives. Il y a des conséquences positives. Il y a un budget de la ville de Dakar. Il y a un budget de la ville de Dakar. Il y a des 60 et quelques milliards. 80 milliards, presque. Mais 80 milliards, il n'y a pas de retourner par exemple dans les communes. Par exemple, je vous le dis. Je ne sais pas ce que vous avez dit. Mais il n'y a pas de retourner dans les communes. car nous nous enseignons. Est-ce que vous voulez voir ? Est-ce que c'est la radicalisation démocratique ? Ou est-ce que les conditions de vie et l'population ? D'accord. Non, non, je vais te dire. Non, 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 ce que tu as dit, c'est avec votre analyse, c'est le plus important pour les enfants. Il y a un objectif pour que Dakar n'ait pas à tous les maires, c'est-à-dire une statuie spéciale. Non, non, je ne dis pas. Mais dans ma expérience, je vais te dire. Parce que aujourd'hui, si à l'économie, si j'ai une fonds de dotation, je a une 23 millions, fonds de concurrence, je me mène de 66 millions. Comment tu m'as compris ? C'est ce que je disais, est-ce qu'il y a des choses à faire ? Par exemple, les départements, parce que je ne peux pas dire que le président du conseil du département, ce n'est pas ce que je disais, mais c'est pour mieux étayer, ce que je vais expliquer maintenant. Un département, avec le budget, est-ce qu'une intervention va plus renforcer ce qui est communique ? Ce n'est pas toujours le cas ? En tout cas, le recul démocratique ne peut pas passer. Par exemple, depuis 1920, à laabis de Dakar, à mes mère de Blest Diagne, ils ont fait de presque 2020, ils ont fait de voir une éstatement spécialiste pour Dakar. Mais dieu, tu as dit, tu es en train de voir ce que tu as dit. Exemple-tu, tu es en train de voir ce qui est en train de voir ce que tu as dit ? Non, 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 je vous disais par expérience. Par expérience, je te disais, je ne sais pas ce que tu as dit. mais je vais te dire 5 ans après on veut dire qu'il y a un recul démocratique qu'est-ce qu'il y a de la mère ? ok, nous sommes venus à la politique Birou Karim Wad et Khalifa Sall ont fait une amnesty et nous avons proposé ce dialogue politique ce qui s'est fait dans l'APER ou dans la coalition Benno Bokyakar nous avons apprécié pourquoi est-ce que tu l'as apprécié dans le dialogue politique et comment tu as vu ce dialogue politique ? tu as vu ce dialogue avec Khalifa le comité de pilotage mais il y a un code de conduite de dialogue sur ce qu'on a mandaté il n'a pas le droit de dire sur les médias si tu as vu ma appréciation personnelle peut-être par rapport à cela c'est une question c'est une question je ne peux pas me voir tant qu'il y a c'est une question c'est une question qu'on doit avoir dans la plénière de l'État nous avons apprécié parce qu'il n'y a pas que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que c'est un citoyen nous avons apprécié tous les commissions les propositions les sociétés civiles les majorités les pouvoirs publics les secteurs privés les secteurs privés tout le monde mais je pense qu'ils peuvent leur présenter nous avons dit qu'ils ne connaissent pas mais aussi que nous avons une épreuve nous avons dit qu'ils ne savent pas qu'ils vont dire ou qu'ils vont dire qu'ils vont être que les gens pourront parler Mais le bureau Guy Marissa Nia, vous allez l'aborder parce que vous êtes une génération qui n'est pas là.